Contrairement à ce qui s'est passé dans les années 1930, on a pu éviter la dépression. On a assisté en Europe, et je crois également en Amérique du Nord, à ce que l'on peut appeler aujourd'hui une grande récession, mais on a évité la grande dépression. Et la raison principale, c'est que les réactions de la politique économique, les réactions des autorités politiques et monétaires, des autorités budgétaires et monétaires, ces réactions ont été cette fois-ci à la fois plus rapides et plus appropriées. On peut reprocher aux économistes, la plupart d'entre eux, aux responsables de ne pas avoir vu venir la crise, en tout cas l'ampleur de la crise qui nous a frappés, mais on ne peut pas leur faire le reproche, aux autorités monétaires et aux autorités budgétaires, de ne pas avoir cette fois-ci réagi de façon à la fois plus rapide et plus appropriée. C'est le cas des autorités monétaires un peu partout, en particulier de la Banque centrale européenne. Depuis le début des turbulences financières en 2007, nous avons, comme vous le savez, élargi notre apport de liquidités. Les banques cessant de se faire crédit les unes aux autres, les banques commerciales, les banques centrales se sont substituées à elles en tant qu'intermédiaires financiers. Nous avons apporté plus de liquidités à plus long terme et moyennant des garanties, certes, mais dont le niveau a été quelque peu abaissé. Et puis, il y a quand même eu une bonne nouvelle fin 2008, fin 2009, l'activité s'est effondrée dans le monde, mais l'inflation a également disparu. Ce qui a permis aux banques centrales, dont leur rôle premier, spécialement en Europe, est de garantir la stabilité des prix, la disparition de l'inflation nous a permis d'abaisser les taux d'intérêt officiels à des niveaux très bas, les plus bas, non seulement depuis la création de la Banque centrale européenne en 1999, mais je crois depuis la création de la Bank of England il y a quelques siècles, et la création de la Banque nationale de Belgique en 1850. Depuis de nombreux mois maintenant, le taux d'intérêt principal de la Banque centrale européenne est à 1%, ce qui est notre contribution au soutien de l'activité. Merci.